Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour suivre l'épisode et cette nouvelle série, entre guillemets, sur Ghost Recon Wildlands, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Donc, j'ai dit Ghost Recon ou Ghost Recon ? J'ai dû dire Ghost Recon, donc Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, ok, appuyez sur une touche, on y va, réglage du gamma, alors je vois que dalle, donc viens-moi ma proie, voilà, je te vois un tout petit peu, je vais la jouer bien, je vais la jouer sérieusement, sauvegarder et continuer, c'est parfait, c'est la troisième fois qu'on voit ça, si je ne dis pas nouvelle série, c'est parce que tout simplement, il y a 4 ou 5 épisodes de bêta, 5 épisodes de bêta qui sont arrivés sur la chaîne avant, vidéo, bonjour, bonjour, tu as de beaux yeux, tu sais, ok, tu as de beaux têtes, wesh, je ne mange pas, je ne vais pas te dire que tu as de beaux cheveux, parce que, je suis responsable de milliers de morts, cool, J'ai fait planer plus de clients que les 3 plus grandes sociétés pharmaceutiques réunies, j'ai arraché des enfants à leurs parents, des femmes à leur mari, j'ai décimé des générations entières, mais mentir, ça a jamais, le reste n'est qu'une insulte envers l'humanité, le mensonge est une insulte envers soi-même, Je suis le chef de la Santa Blanca, une organisation que vous appelez Cartel, J'ai fait un rêve, j'ai rêvé d'un pays où nous pourrions cultiver la coca et produire notre propre cocaïne, où nous pourrions diriger nos affaires, sans la police, le gouvernement, ni l'armée sur le dos, sans les Yankees, Dans mon rêve, une voix de femme me disait Soigne, Miro, toi à la tête d'un pays entier Comme Moïse, j'ai mené mon peuple à la terre promise, la Bolivie Ici, nous nous sommes payés les champs de coca, et le reste, nous l'avons pris, nous avons sous-doyé la police, l'armée, les juges, les politiques, nous étions à deux doigts de devenir le gouvernement, à deux doigts d'accomplir mon rêve Mais, de créer un Arco-Etat, la nation de la Santa Blanca Mais, vraiment de très beaux yeux Je croyais qu'il y avait un mais Oh, on l'a déjà vu plein de fois Vas-y, fais péter La semaine dernière, une bombe artisanale a explosé devant l'ambassade des Etats-Unis à La Paz, en Bolivie Deux marines ont été blessées Deux jours plus tard, un agent de terrain de la CIA nous a transmis les images suivantes Nos analystes ont identifié l'individu sur ces photos comme étant Ricardo Sandoval, alias Ricky, agent spécial d'estu Et mon ami, Sandoval a passé, avait passé ces six dernières années, à infiltrer la filière cocaïne locale D'après les éléments dont nous disposons, Sandoval était la cible de l'explosion Voyant que la bombe n'avait pas suffi, les auteurs ont dû finir le travail Ils l'ont capturé, torturé et tué avant d'abandonner son cadavre Nous ne l'avons pas encore récupéré Notre cible, le groupe derrière l'explosion de l'ambassade et la mort de l'agence spéciale Sandoval Et l'organisation de narcotrafic appelé cartel de la Santa Blanca Les simples trafiquants d'hier C'est pas exactement la même je crois Sont devenus des narco-terroristes Je ne me rappelais pas du diagramme là A la base, le gouvernement bolivien résistait au cartel mexicain D'où la création d'une unité spéciale L'Ulidab, grossi année Des milliers de cadavres plus tard, politiciens, agents de police et journalistes Sont des espèces en voie de disparition Le gouvernement bolivien a implosé Parce qu'il n'avait pas le choix Le président a passé un marché avec la Santa Blanca Arrêtez de nous tuer et on ferme les yeux Depuis, la Santa Blanca a fait de la Bolivie la nouvelle plaque tournante de la drogue Grâce à leurs amis mexicains qui leur ouvrent une voie royale vers les Etats-Unis et le Canada Le seul moyen d'arrêter la Santa Blanca pour de bon C'est de la démanteler totalement, morceau par morceau Le cartel se divise en quatre filières Ça je m'en rappelle Production, trafic, sécurité et influence Tout en haut, il y a une réfée des réfèces Le Big Boss des Big Boss Elle soigne au Dac, bon on l'avait déjà vu plusieurs fois J'espère toujours que le son est bon chers amis Ça m'inquiète toujours, je vais quand même aller voir Et peut-être l'augmenter un poil Bah apparemment je ne peux pas C'est le fait Je vais quand même aller l'augmenter un poil, j'ai dit Ah oui non, le jeu est à fond C'est-à-dire que dans Windows il est à fond Et dans l'auto du bureau il est à fond Donc j'espère franchement Que le son est bon Nous chers amis, nous allons aller voir déjà les options graphiques Paramètres Personnalisés, AA temporel, HBO+, d'accord Plus, 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 plus Donne-moi en plus ! Effet d'herbe, effet d'herbe Profondeur de champ IQ, high quality, high quality Harkia J'ai cru voir un truc en bas C'est bon Bon, on n'a plus qu'à aller voir si ça va fonctionner ou pas Vidéo, what ? Oui j'ai un écran, un écran AC, un vieil écran AC Et alors ? Taille de la fenêtre, ça va voir si tu veux Adaptation de la résolution Si je passe à 1.2 comme Je passe à 1.2 comme sur Comme sur Comment que ça s'appelle Alors ça, on verra ça tout à l'heure Comme sur Overwatch Bon, on y va Soyons fous On y va Nouvelle campagne solo et coop Et je vais en parler un petit peu de plusieurs petites choses Il y a une application compagnon Ce qu'on appelle une application compagnon C'est une application tout simplement Sur mobile ou sur tablette Permettant de suivre la suite du jeu Enfin de suivre votre révolution dans le jeu Et parfois de l'améliorer A l'heure actuelle J'ai donc déjà pu farmer Donc je crois qu'on avait pris Murphy de base Mais c'est mon personnage Je crois que j'avais pris barbe sérieuse Et pas Bûcheron Bûcheron je trouvais ça trop je crois On reviendra peut-être dessus Mais Undercut C'était bon Cors de cheveux Alors moi je suis châtain à la base Mais je crois pas qu'il y ait Non Je l'ai dans le cul Lulu Détail de visage Non j'en ai pas besoin C'est juste l'apparence qui est pas la bonne En termes de fringues Détail de coeur Peinture faciale Non Tatouage bras droit Non Bras gauche Oui Voilà Crac Peut-être qu'il y en a d'autres Cela dit Je prends le premier qui me vient Apparemment il n'a pas d'autres Donc c'est très très bien Vêtements Alors on va commencer par les accessoires On va enlever le masque On va pouvoir voir notre personnage correctement On va enlever la casquette aussi Les écouteurs on peut les garder Parce qu'ils sont pas Excessivement Chiant Ça je les enlève pour le moment Le sac à dos Je vais le garder pour le moment Écusson j'en ai pas mis C'est parfait Sweet à capuche Ce serait cool Si il était Noir Moi j'aime bien le noir Crac Sélection D'un harnais Harnais molle J'aimais bien le petit harnais de base moi J'aime pas les trucs trop lourds en fait On est censé être des Je vais plutôt prendre celui-là Le troisième multicam noir Qui me semble un peu plus discret en fait Pantalon Je dis ça mais souvent en pantalon J'aime bien prendre les jeans Parce que voilà on reste américain Merde Chaussures Chaussures de randonnée Bon de travail Ah il y a des baskets maintenant Accéder à la boutique D'accord Des Santiago Ouah elles sont belles Ah ça donne envie ça Ok donc on va prendre des chaussures de combat quand même Des bottes de combat pardon Ghillie suit je vais pas en mettre Sweet à capuche Harnais molle Je suis plus ou moins bon Accessoires maintenant chers amis Les yeux Les yeux Les yeux J'ai envie de voir ce qu'il y a comme lunettes Je serai plus parti pour ça Pas ça Ou ça Si tu peux avoir des verres rouges Ça peut être cool C'est mes lunettes à moi Les verres rouges Mais vrai Cagoule Non 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 Bandana Oui pourquoi pas Echarpe Non Masque Non Ça non plus Ça non plus Ouais Peut être un café Ah je peux avoir le cigare aussi Le cigare ça peut être cool Je vais prendre le cigare Euh casque Non 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 Casquette de baseball Baseball inversé Non 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 J'avais pris ça personnellement moi Je l'avais mis en blanc Je pourrais partir là dessus aussi hein Euh Qu'est-ce qu'on a d'autre comme truc d'ailleurs On peut aller voir vite fait Oh un bandana Ça aurait été superbe Je remarque Je peux très bien Ne pas en mettre J'aurais mis un truc moins large Finalement Donc on va prendre les écouteurs On va partir sur les écouteurs Au niveau des mains On a des gants nommés J'ai l'impression qu'on a un truc en plus Dans le coin Non J'ai eu l'impression On va mettre ça Les gants thermiques Oh ils sont stylés Ils sont super stylés C'est cadeau J'ai pris le drone J'ai le drone demi tout seul Est-ce que je pars avec un drone Ou avec un équipement standard Ou avec autre chose Ah non Ça c'est beaucoup plus survivaliste Il y a une radio Il y a tout Je pars là dessus Multicam noir De mémoire C'est ce que j'ai pris Est-ce qu'il va y avoir Oui il y est Voilà Parfait Écusson On n'en a pas mis Donc voilà notre personnage Voilà notre personnage Finalement il lui manque bien quelque chose Au niveau de la tête Voir les cheveux comme ça J'aime pas Je sais que ça tient En plus je sais personnellement Que ça ne tient pas Mettre un bonnet C'est peut-être pas ce qui serait Le plus intéressant Une casquette de baseball En multicam noir aussi Ça pourrait être sympa Voilà De toute façon On pourra revoir Costume Post-apocalypse Ah oui c'est vrai Il y a ça aussi Je peux mettre ça aussi Si je veux Chasseur de Yeti What the fuck Wouah moche Et non plus Ok Bon pourquoi pas C'est bon on est bon Saufgardez votre personnage Vous ne pourrez plus changer Votre sexe et vos traits Après cette étape Voulez-vous continuer Oui Nous avons commencé En avancée Dans la précédente version De la bêta Dans la bêta ouverte Nous prenons donc L'avancée Et donc moi Je regarde vite fait Le timer Nous sommes à 12 minutes Je compte donc Dès à présent Les 25 minutes C'est à dire Qu'on va avoir Un épisode de 35 minutes minimum Soyons fous De toute façon C'est pas comme si Il fallait que je le monte Dans la journée Que je l'uploade Dans la journée Et que j'ai d'autres Tournages à faire En même temps Ah 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 Ubisoft Présente Une production Ubisoft Paris Je crois que c'était Montréal Oh tiens je suis étonné Oula j'ai des lags Bon j'en ai plus Bizarrement Je vais supprimer La résolution améliorée Que j'ai mis Ça doit venir de ça Pour moi on nous fournit Les licos Certes Vous êtes venu comment ? Je suis venu en business class De Manaus Eh celui là C'est tout ce qui compte Non ? J'ai fait du stop Depuis Baranco Au frérot Je suis monté dans un bus En Argentine J'ai picolé tout le long Jusqu'à mi-la-zone Personne veut s'approcher D'un poivreau dans un bus Et le mec pilote Et le mec pilote Mais par ça tout va bien C'est encore mieux Avec le cigare Les boum Il y a eu une explosion J'avais vu Je ne crois pas Qu'elle était censée être là A la base En plus j'en ai chié Parce qu'il y avait un patch Day One de 5 gigas Ce matin Et avec le tangue Qu'il a fait toute cette nuit Et dans la matinée J'ai eu du mal à le télécharger Parce que nos connexions Se réinitialisées tout le temps C'était la Daesh Du coup là il est 11h30 Je n'ai pas tourné une seule vidéo C'est la... Ça pue Waouh La mission est suivie par la CIA Les stups et l'interarmes Ce serait votre officier de liaison Bienvenue dans l'opération Kingslayer Waouh On a parlé d'un contingent d'autotones Ouais les Qatari 26 C'est un groupe de rebelles Qui s'oppose à l'Unidad Et à la Santa Blanca D'accord On veut voir leur chef Pas le Qatari une fois au sol C'est Bolivien Pour que pas les Yankees Dans leur coeur Ça on l'a déjà vu chers amis C'est dire à quel point Ça va être un ami Par contre mon écran En chie véritablement Je ne veux pas dire Mais vous savez Je vous avais déjà raconté Que mon écran était très vieux Et qui ne supportait pas Le 30 fps Et Voir que le 60 C'est encore pire Je vais juste enlever Le 1.2 En résolution C'est une poignée de soldats Des centaines de Boliviens Sont morts sous les balles du cartel J'attends toujours Mes centaines de soldats Je te rappelle Qu'on n'est pas là officiellement Ces soldats sont l'élite Des forces spéciales De notre pays tout entier Avec eux Vous n'avez besoin De personne d'autre Dites moi Connaissez vous le terme Ibris Signora Bowman Voici Pat Katari Chef du groupe de résistants Katari 26 On va unir nos efforts Pour couper toutes les têtes De la Santa Blanca Ils affrontent La Santa Blanca Et les hommes d'état Corrompus Depuis près de 6 ans déjà On va coordonner nos cibles Non il y a plus urgent On nous a indiqué Où Amaru est détenu Amaru ? Tu l'as trouvé ? Amaru est l'un des fondateurs De Katari 26 Plus que ça Tout notre groupe Est fondé sur ces idées Sans ces théories Sur l'essor du prolétariat agraire Notre résistance Organisée contre la Santa Blanca Et la corruption N'aurait pas vu le jour Amaru doit survivre Si vous veniez en aide A mes hommes Je serais plus enclin A vous faire confiance Où il est ? On ne sait pas exactement Juste qu'il est dans la province Et qu'un lieutenant De la Santa Blanca Peut nous dire Où il se situe Je vais contacter Mes hommes de l'ISA Voir s'ils arrivent A capter quelque chose D'intéressant Partez chercher ce lieutenant Et informez moi De la situation Par téléphone Bonne chasse La vie d'Amaru Est importante Pour notre cause Yonki Fais attention De ne pas tuer Le lieutenant du cartel Avant d'avoir pu Lui poser des questions Tu me donnes des ordres Mais c'est pas comme si T'avais eu la capacité D'aller le sauver Par toi même Ou par ton équipe Donc je pense que Tu peux la boucler S'il te plaît Merci Moi quand on me donne Une mission Je la fais Quelque soit la personne On me dit Sauver machin Je sauve machin C'est tout Je suis un soldat Moi Un soldat Toum Ok Donc Comme je l'ai dit Je vais juste aller supprimer Vous êtes en ligne Oui je sais Je suis au courant Je suis connecté Merci Je vais juste aller supprimer Un petit truc Dans la paramètre graphique Parce que j'ai l'impression Que c'est ce qui m'a fait laguer Non c'est dans vidéo Je crois Je vais juste supprimer ça Chers amis Vous inquiétez pas Le jeu n'en sera pas moins beau Comme vous pouvez le voir Ça change pratiquement rien Et c'est toujours D'une fluidité incroyable Euh Voiture rouge Ah bah voiture rouge Désolé Franchement Tout ça c'est qu'une vengeance Je voudrais juste voir un truc Chers amis Est-ce que je peux améliorer Le son des voix Ouah Je suis déjà à fond Son d'arrière plan Oui Type de sortie Vous parlez Non 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 Il y a toujours pas Volume musique Alors Je vais faire comme j'avais dit Dans la bêta Je vais tout laisser Un maximum En tout cas je vais laisser Un maximum A tout ce qui est L'ambiance Je vais laisser Les voix C'est de l'infiltration J'ai mis Eux ils entendent pas de musique Dans leur casse Normalement non Faut que je coupe la radio Voilà Et on a J'ai des lags d'un seul coup Après il faut peut-être Le temps qu'il charge aussi Le jour en entier Je ne sais pas J'en avais pas pendant la bêta Ce qui m'embête Mais le problème C'est que j'ai fait un J'ai fait une mise à jour Des drivers Donc bon Allons-y Ça lag plus Je dis ça forcément Ça se remet à laguer Alors attendez Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai modifié Dans le truc Je voudrais pas Je voudrais avoir vraiment Une effet d'herbe C'est quoi la différence Oui effectivement C'est mieux Quot'il y a plus d'herbe Il n'y avait pas un étalonnage A la base Il n'y avait pas un étalonnage Bon on va bien voir Surtout quand je redémarrerai le jeu J'aurai plus ce problème Parce que oui Des fois il y a des paramètres graphiques Qui nécessitent que vous relanciez le jeu Merde crudit Marcus concentre toi Par contre là c'est à lag à mort Je veux pas dire Aïe Qu'est-ce que c'est que c'est bordel Qu'est-ce que c'est que ce bordel Pourquoi ça ne lagait pas dans la bêta Si ça lag là La bêta était plus optimisée Bon bah de toute façon Ce sera amélioré pour le deuxième épisode Si à un moment Je regarderai directement Les paramètres Nvidia Conseillés pour ma config Et je vous embêterai pas plus Ok on y est Donc je vous rappelle comment on fait ça On envoie Le drone normalement Crac Il y a toujours un seul homme ici Ok On ramène le drone On a toujours pas de snipe je précise Je suis au courant pour la reco Mais merci quand même La cible ne doit rien voir venir Fixez vos silencieux Cible abattue C'est bon Activité ennemie On se concentre Repérez le lieutenant du cartel C'est lui qui sait où se trouve Amaru Activité ennemie On se concentre On peut faire un petit tir synchro Effectivement Je crois pas que je l'avais fait Ok j'y vais J'aurais dû mettre lui J'aurais dû mettre lui Vas-y Moi je prends la cible Qui est pas mouvante Ok ça fait 2 C'est quand même pas méga discret Moi je l'ai vu Je sais pas vous On attend On attend On attend Je suis sur le point d'être repéré par la droite Je sais pas pourquoi J'ai eu une drôle d'impression Et donc Via la fameuse application De compagnonnage De compagnon L'application compagnon Nous avons accès à des Ressources supplémentaires Via un mini jeu Donc J'aurais assez de ressources Normalement Pour m'amuser Crac Allez vas-y On fait péter le drone On se dépêche Parce qu'il revient Il revient Il s'appelle Reviens Ok c'est bon Progression On va passer par la maison On va grimper Mais on n'est pas encore là Quel mousse Ah je vais être trop Je vais être trop J'aurais dû m'en douter Et là je suis pas bon Ah comment je vais faire Poix 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 Tu m'as pas vu Non non C'est parti ! Ok, on est bon. Bonjour ! Bien, je vais t'emmener très très près d'un précipice, vu qu'apparemment on t'aime ça. Voilà, maintenant tu causes. Comprende ! Il est à Tolo Farm. Vas-y, tu verras toi-même ce qu'on fait aux ennemis du cartel, aux gens comme toi. Boum ! Faut pas traîner. Amaru est pas tout jeune. Il tiendra pas longtemps sous la torture. Ça c'était pas prévu ! Si ça se trouve, ça fait déjà un bout de temps qu'ils ont crevé. On n'en sait rien. Amaru c'est pas n'importe qui chez les rebelles. Le cartel va vouloir garder en vie tant qu'il peut pour lui arracher ce qu'il sait. Je veux pas tenter le diable. Il y a beaucoup trop en jeu. On y va. Arcus, concentration. Cible abattue. Allez, on décolle. Le cartel va pas attendre bien gentiment qu'on aille sauver Amaru. Je suis en position de tir. Primo, qu'est-ce que c'est ça, cabron ? Il est sorti vite là-bas. Il est sorti très très vite là-bas. Est-ce que je touche de là ? Putain, je touche de là. Tire longue distance, chers amis. Ok, on y va. C'est bon, on est tranquille. Euh, merde, j'ai oublié une ressource là-haut. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vais en profiter pour reprendre les munitions, ça peut être sympa aussi. Crack, ici. Il faut vraiment que je résolve ces problèmes de lag. Ce sera fait, ne vous inquiétez pas, ce sera fait pour le prochain épisode. Je croyais que ça allait être bon. Malheureusement, ça ne l'est pas. Equipement. Ah, j'ai un G36C. Oh, la vache. J'ai pas de... Ah oui, c'est vrai, on a le Gunsmith du coup maintenant. Ah ah ! Pièce. Crosse d'usine. On va s'éclater, on va franchement s'éclater, chers amis. On va pas aller trop vite. On va y aller petit à petit. Mais on va franchement s'éclater. Crack. Munitions, on est bon. On évite de suicider en tombant dans le trou. Comme malheureusement, Un des pontes du cartel, malheureusement. Je vais pas faire peur aux civils. T'es un malade. Ok. Ici, il y a quelque chose. Voilà, ici. On est bon. On voit une note aussi là-bas. Donc on va aller la récupérer. Apparemment, il y a quelque chose aussi par là. Non, pas les radios. Je ne vous écouterai pas. Je n'écoute pas la radio. La radio, en fait, me... Les chansons me bougient mes bras d'auteur. Donc malheureusement, Je préfère éviter. Où est-ce que c'est ? Ça va être là. Ici. Ok. Crack. Question. Là, on a le jeu comme ça. C'est un village bien connu pour servir de... Si, je fais. Parce que je ne me rappelais pas, en fait, De cette option graphique. Qui disait... Profondeur de... Non, ce n'est pas ça. C'était ça. Je crois. Si je l'applique maintenant. Est-ce que ça change quelque chose visuellement ? Tu clanchais mon argent ? Pire. Un genre de programme... Vous voyez une différence, vous ? Elle ramasse des ados boliviens pour les envoyer aux Etats-Unis. Bon. On va voir si c'est ça qui empêche les lags. La couleur de la tour Eiffel. Des passeurs. Et il se passe quoi ici, en plus ? La Santa Blanca retient sûrement leur famille en otage. En le temps, il y en a qui arrivent à s'en tirer. Autant que je sache, rien qu'un. Mais Nidia Flores a aussitôt expédié ses parents et ses deux sœurs à El Pozoleiro. Ok. Le marmiton. Il noit ses victimes. On y va. Un peu de 200 litres remplis d'une soupe d'eau et d'hydroxyde de ce diamètre. En général. En général. Bonjour. Non, pas de radio, s'il vous plaît. Dégage. Je fais partie de la Santa Blanca. J'ai pris un petit coup dans le nez, quand même. Je ne veux pas dire. Ce qui ne veut pas dire que j'ai picolé avant de tourner, chers amis. C'est juste que j'ai bousillé mon... C'est bon. J'ai bousillé mon capot. C'est pour ça que j'ai pris les manettes. Mais si ça ne suffit pas à me faire mon hiver comme il faut... Bonjour. Crac, c'est bon. C'est par là. Je commence à connaître la route depuis le temps. Blah. Bon. On est... Il faut vraiment que j'arrête de vouloir conduire comme une brute. De gagner du temps et tout ça. Parce que ça ne passe pas. Je saute partout. Et je meurs. Vous voyez, comme là, par exemple, j'aurais très bien pu aller tout droit. Mais là, apparemment, elle ne veut plus aller tout droit. Donc c'est bon. Bon. Ça, c'est sur mon chemin. Je vais le faire tout de suite. Ils sont là-bas. Attendez, attendez, attendez. J'ai repéré un autre ennemi. C'est bon, tu l'as ? Je suis prêt, quand tu veux. J'attaque. Cible abattue. Moi, je l'ai eu. C'est bon pour moi. Qu'est-ce que c'est ? Quel baltrain de ces types. Baliser matériel. Ok, c'est du matériel qui vient dropper comme ça. Ok, pourquoi pas. La moto est sublime. C'est intéressant. Ça donne des opportunités. Ok. On avait décidé, j'ai un ami ensemble, durant la bêta, de dire que ce qui était intéressant pour nous pour l'instant, c'était le tir synchro. Améliorer le tir synchro pour avoir des capacités d'infiltration encore plus intéressantes. Donc, on ne va pas hésiter à le faire. On n'a pas ce qu'il faut pour le moment. Je montrerai dans le prochain épisode, en tout cas, entre guillemets, plus ou moins, comment transférer cette... Enfin, ce que j'ai farmé, déjà. Avant de dire comment faire, parce que je ne pense pas que je ne peux pas record... Non, non, non. Non, non. Je ne peux pas record, malheureusement, ma tablette. Mais ce sera fait. Ne vous inquiétez pas. Je vais essayer d'être monté à temps. On va pouvoir continuer notre bordel. Vu que là, on est en pleine zone où il y a, normalement, plein d'herbes. Je vais juste faire un test, car ça m'intéresse quand même de voir la différence visuelle. Est-ce qu'il y en a une ? Eh bien, regardez, en dehors des lags, Elle a peut-être un petit peu plus, effectivement, les toutes petites herbes, en fait. Je crois que c'est ça, le rajout. Mais honnêtement... Non, même pas. Même pas. Honnêtement, quand tu vois les lags que ça rajoute, il va être temps que ça soit optimisé. Il faut savoir, tout ça, ça marchait très très bien dans la bêta. Je suis un peu étonné, mais bon, ce n'est pas grave. Wow, salut les filles. Ok. Nous y sommes. Nous y sommes. Alors moi, habituellement, je rentre ici. Ok, on s'arrête là. Je viens de confondre les touches avec celles de... Avec celles de... De Wedge Dogs 2. Envoyons le drone. Oh. Personne dans le champ. Six. Normalement, il y en a un dans un bâtiment, si je ne me trompe pas. Voilà, je crois qu'il l'a eu au passage. C'est parti. Boom, bitch. J'arrive à descendre en toute discrétion. Je vais devoir te demander de le désactiver, malheureusement, celui-là. Lève la tête. Ok, oula. Bonjour. Ok, c'est bon. On en a trois devant nous. On peut le faire sans le moindre problème. On n'en a plus qu'un. D'accord. Allez-y, les filles. Reçu. Cible marquée. Array à tirer. Ça se passe très très bien, chers amis, comme infiltration. Je prends l'équipement, merci. Je crois qu'on est tranquille. Et moi, je crois qu'il n'y a plus personne. Je crois qu'il n'y a plus personne. Parfait. Alors, bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Excusez-moi, je vais... Voilà. On ne sait pas ce que j'aurais dû faire, en fait. Vous êtes à Marou, ou plutôt ce qu'il en reste. Venez, on va vous sortir de là. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Munition. Hop. Ressources. C'est lesquelles ? Je les ai loupées, apparemment. C'est là, d'accord. Ok. Alors ? Voilà, balise... Non, balise le matériel, s'il te plaît. Quand j'appuie, c'est disparu. Salaud ! Voilà. Transmission 250 en plus. Ok, on est bon. J'aimerais piloter, si cela ne te dérange pas. Conduire. Ça ne coûtait rien de changer le nom. Oui, je connais les manœuvres d'hélicoptère. Merci. Tout le monde est là, j'espère. Apparemment, il en reste au niveau du pont. Non, c'est là-bas qu'il en reste. On va remettre chez vos amis. Alors, Pac-Qatari a passé un marché avec Los Malditos Gringos. Quel petit con. Los Malditos Gringos. Je ne sais pas comment je vais le prendre. Crac. Il va falloir qu'on grimpe un peu plus haut. Ok, on est bon. On est bon. On est de plus en plus bon. C'est bon. C'est quand même joli. Regardez-moi ça, chers amis. Franchement. C'est très, très, très joli. Ah, il y a eu un incendie ici. Dommage, c'est presque dommage qu'il n'y ait pas le système habituel des Far Cry, vous savez, de l'évolution du feu. Dans une zone aussi verte, ça ne serait pas intéressant à regarder. Réritablement. Alors, habituel, je crois qu'il y avait... Oui, d'accord. Je croyais que c'est dans l'autre sens, en fait, la base. Quelle était... Je croyais que la zone d'atterrissage, en fait, était d'un autre côté à droite de l'écran. Et en fait, non. Like a boss ! Attendez, on va se mettre bien, quand même. Crac. J'ai une caisse d'armement visuelle. Voilà ! C'est bien ce que je disais. Like a boss. Bon, on récupère ce qui nous intéresse. L'arme idéale. Ça ira bien avec mes bottes. Ici, je vais mettre... Est-ce que j'ai un... Alors là-dessus, j'ai un compensateur. Alors, attendez, je vais le voir dans le Gunsmith. Gunsmith, pardon. Elle est jolie, cela dit. Elle est en or. Bon, bref. Ah, je ne peux pas la... D'accord. Je ne peux pas la modifier, celle-ci. Le G36C non plus. Pièce, si, j'en ai. Ça pourrait être sympa d'avoir... Ok, c'est dommage. Bon, bah écoutez, je vais garder mes armes de base. Je vais juste mettre à la place du PM, je vais mettre mon sniper. Je n'ai pas de pièce, normalement. Semi-auto seulement. Chargeur, je n'ai pas de chargeur agrandi. Le canon, canon long, canon court, non. Bouche, silencieux, forcément silencieux, oui. Euh, ok. Peinture. On va revenir sur noir, sans doute, hein, mais... Ou le multicam noir. Comme notre... Comme notre équipement entier. Voilà. Bon, bah, on est bien content avec ce qu'on a. Euh... Ok, c'est bon, on le ramène, le monsieur. Bonjour. Ça ressemble énormément à la bêta, jusque-là. Tu es blessé. J'ai eu droit à l'hospitalité du cartel. N'empêche que sans l'herbe, on a du 60 FPS. C'est des démons qui m'ont interrogé. Disant que... Le recoulement suffisait à me faire vomir. D'ailleurs, on remarquera que l'animation des personnages n'est pas faite pour les 60 FPS. Enfin, des PNJ... S'il te plaît, Yuri et Polito ? Oui. Yuri et Polito. C'est ces enfoirés qui ont torturé Eric Kissandeval sous les yeux de soignants. Se lâche les feux. Tout ce qu'on a vu, c'est des sicariaux. Ce cigare. Ce cigare. Mais je n'ai pas vu Yuri et Polito depuis au moins trois jours, peut-être quatre. Je ne sais pas ce qu'il prépare. D'accord. T'inquiète. On fouira chaque village, chaque camp jusqu'à trouver une piste. Ouais. Il doit savoir quelque chose. Oui. Pirater leur système. Interroger les lieutenants ennemis. Parler aux civils. Faites ce qu'il faut. Oui, mesdames. On va passer le coin à la loupe. Bon, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Je regarde l'on est dans l'épisode, chers amis. Action terminée. Bon début, d'accord. 42 minutes. Eh bien, écoutez, on aura pu refaire à peu près tout ce qu'on avait fait dans la bêta à coup sûr. Donc, on va se laisser là pour cet épisode. On va quand même regarder d'abord les compétences qui sont disponibles. Et moi, je vous montre dans le prochain épisode, donc, la suite de l'aventure. Et on ira le plus loin possible dans ce jeu qui est extrêmement, extrêmement intéressant, selon moi. Salut les gens, c'était Marcus Menus dans la Playroom. A plus pour l'autre aventure. On regarde la vidéo et on se laisse. C'est parti. Il y avait quatre personnes présentes la nuit où l'agent des stupes Ricky Sandoval a été assassiné. El Sueño, chef du cartel de la Santa Blanca. Ricky. Et les deux autres, c'était la Yuri et El Polito. Yuri et Polito se sont rencontrés dans un dispensaire miteux de Chiapas. Lui était interne dans ce bout de paradis. Et elle était infirmière. Ça a été le coup de foudre. Dès le premier regard, ils étaient inséparables. L'amour avec un grand A. Five ever. Un bout de chône nommé La Plaga est arrivé aux urgences. Criblé de balle. Ça s'est joué à pas grand chose, mais Yuri et Polito ont réussi à le sauver. La Plaga, reconnaissant, les a inondés de cadeaux. Des invitations aux soirées les plus sélectes et même une bagnole. De fil en aiguille, il a fait de Yuri et Polito le corps médical principal de la Santa Blanca. Aimable euphémisme bien sûr. Car Yuri et Polito connaissent l'anatomie humaine. Ils savent jusqu'où le corps humain peut souffrir avant de claquer. Ils savent comment vous garder vivant et pleinement conscient pendant qu'ils vous charcutent. Et surtout, ils savent mieux que personne comment charcuter. Ils opèrent dans la province d'Itaquois. Quand la Santa Blanca capture quelqu'un qui refuse de parler, La Yuri et El Polito le font parler. Ils brisent les jambes. Comme je l'ai dit, il y avait quatre personnes présentes la nuit où Ricky Sandoval a été assassiné. Suenio, Ricky, Yuri et Polito. Ils ont gardé les pieds en vie pendant que Suenio le torturait. Non-stop, pendant 47 heures d'affilée. Oh putain. Bon, on va y avoir une vengeance. Ils ont brisé Ricky Sandoval et Suenio l'a exécuté. Dac, 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 dac. Bon, je recharge, chers amis. Je ne peux pas avoir plus d'émissions. Le directricelle d'enquête, je connais, ne vous inquiétez pas. Et on se laisse là pour ces épisodes. Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501